Guyane, Actualité Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays, nous sommes vers Mango où on va parler avec Jean Yacinthe qui a été victime de brûlure sur son camion sans camion, c'était son unique moyen de travail il va nous en parler, il est là, bonjour Jean Bonjour, bonjour Pedro Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays alors on peut d'ores et déjà voir ce camion qui a été partiellement brûlé de la nuit du 2 au 3 juillet, on va faire le tour ensemble dans quelques instants que s'est-il passé ? Vous savez, c'est là m'exaspère avant tout de voir quand même qu'un camion de ce type a été brûlé et incendié dans la nuit du 2 au 3 juillet pendant les émeutes donc c'est vrai que moi je suis franchement inexperisé par tout ça donc une incompréhension, une incompréhension totale de voir quand même un outil de travail d'un citoyen a été brûlé de la sorte D'accord, alors on va essayer de comprendre bien ce qui s'est passé en rappel notamment pour ceux qui peut-être n'auraient pas suivi entre la nuit du 2 au 3 juillet, il y a eu plein de jeunes qui ont voulu contribuer au soutien à la mort du petit Naël qui était mort en France par un gendarme donc il y a des jeunes qui ont voulu soutenir et ils ont vandalisé, on ne va pas dire que c'est tous les jeunes mais beaucoup d'entre eux ont contribué à vandaliser et brûler des voitures, dont la vôtre qui est ici est-ce que vous avez essayé déjà de voir avec l'assurance si on pouvait vous rembourser ? Vous savez, en premier lieu, à partir du moment que vous avez bon c'est malheureux que ça nous arrive comme ça mais dans un premier temps, j'ai fait un dépôt de plainte et une fois que j'ai fait le dépôt de plainte et c'est la procédure habituelle après, bon ben voilà, j'envoie tous les documents à l'assurance et quelques jours plus tard, l'assurance me donne sa réponse en disant que monsieur Yassinthe, vous n'étiez pas assuré contre les incendies et encore moins contre des actes de vandalisme donc du coup, voilà, je reste sans voix D'accord, vous étiez assuré avec une assurance basique ? Oui, je pense, voilà, voilà bon, je pense que j'ai relu mon assurance c'est vrai que j'ai vu que je n'étais pas assuré contre les incendies, paraît-il donc il faut que je fouille encore D'accord, ce qui veut dire que vous n'étiez pas assuré pour les dégâts tout risque mais c'est une assurance qui coûtait assez cher déjà Parce que je payais quand même presque 2000 euros presque 2000 euros annuels pour l'assurance d'un camion de la sorte Ok, alors c'est votre outil de travail donc sans cela, vous êtes au chômage technique depuis le 3 juillet Qu'est-ce que, comment vous faites pour vous en sortir ? Bon, vous savez, le camion a été brûlé et c'est vrai que bon, on a quand même et le bonhomme quand même reste intact même s'il y a quand même une exaspération quand même donc c'est vrai que et l'ironie d'histoire donc j'ai des demandes et dont un manque à gagner puisque je ne peux plus assurer ces demandes-là donc c'est vrai que c'est dur Alors à quoi servait ce camion justement ? Quel était votre travail avec ? Ce camion, c'est un camion d'assainissement un camion hydrocureur et qui permettait d'aller et de dégorger les canalisations de vidanger des faux sceptiques et de vidanger aussi les bacs à graisse dans la restauration donc voilà, c'était un camion qui servait, voilà, c'était mon outil de travail donc c'est un camion qui dépannait souvent les gens qui rendait un service auprès de la mobilisation guyanaise D'accord, voilà Ok, on sait qu'il y a eu des aides qui ont été fournies notamment aux personnes qui ont eu des voitures brûlées qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez essayé d'avoir ces aides ? Bon, vous savez, la première des choses lorsque j'ai eu la réponse de l'assurance donc je me suis déplacé en préfecture et j'ai rencontré la chargée de communication et elle m'a fait bien comprendre selon ces mots c'est uniquement pour les dispositifs hexagonaux donc ce n'est pas étendu à la Guyane voilà, c'était ces mots D'accord, donc ça veut dire qu'ici en Guyane on n'a pas le droit ? On n'a pas le droit en tout cas ce n'est pas étendu à la Guyane c'est exactement cette réponse Alors on n'a pas entendu notamment mais il me semble qu'un camion avait été brûlé à Sula également je pense que la personne doit être dans le même souci Oui, je pense que cette personne-là doit être dans le même souci que moi puisque ce n'était pas un camion mais c'était un bus qui certainement c'est un artisan comme moi qui est peut-être dans la même complication que moi donc voilà, c'est ce que je peux dire On va, avant de voir si on peut trouver une solution montrer un petit peu le camion les dégâts qui ont été faits est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à comprendre ? Dans un premier temps, quand vous regardez et tout le châssis a été brûlé donc les systèmes de moyeux, de freins a été brûlés les tuyauteries et si vous faites le tour là, vous voyez donc je pense que le départ de feu a été était là dans le système de commande quand on voit le système de commande et voilà donc il y a toute l'électricité qui conduit vers le tableau de bord là-bas donc et les dégâts sont sont hyper lourds hyper lourds et la réparation elle sera elle sera vraiment regardez vous-même regardez donc vous avez vu le système de freins et tous les cabs voilà électriques ont été brûlés donc voilà c'est vrai que les dépenses sont vraiment considérables Alors qu'est-ce que vous pensez de ça justement quand il y a des émeutes comme ça en France il est commun d'avoir des voitures brûlées des centaines de voitures brûlées en Guyane on n'avait jamais eu ces émeutes avec des voitures brûlées là ça commence le vôtre a été brûlé le bus a été brûlé qu'est-ce que vous pensez de cela ? Bon vous savez moi en tant qu'adulte et je comprends si vous voulez le cri de violence le cri de violence des jeunes des jeunes guyanais qui sont parfois laissés à eux-mêmes donc moi je comprends mais en même temps on ne comprend pas c'est la méthode en même temps c'est la méthode et puis s'acharner si vous voulez sur les biens d'autrui et ça c'est la m'exaspère ça m'exaspère parce que là du coup vous êtes complètement à l'arrêt on rappelle que vous êtes en chômage technique parce que vous n'avez pour le moment aucune solution pour le moment je n'ai pas de solution du tout et je suis à l'arrêt parce que bon voilà c'était mon camion c'était mon outil de travail que j'ai mis du temps quand même à avoir voilà quoi donc maintenant je ne vois pas de chemin parce qu'un camion comme ça est neuf je parle il faut compter entre 395 000 euros et 450 000 euros neuf bon il ne coûtait pas ce prix là à l'instant où il a été brûlé mais si aujourd'hui je fais la démarche par exemple pour aller vers un concessionnaire pour acheter un autre camion j'aurais entre 395 000 et 450 000 euros neuf vous voyez donc voilà donc c'est vraiment alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant bon qu'est-ce que je pourrais faire parce que bon selon la chargée de communication de la préfecture ce n'était pas étendu à la Guyane donc ça veut dire que c'est uniquement pour les dispositifs hexagonaux donc la Guyane n'est pour le moment pas prise en compte donc je ne sais pas bon mais je vais sonner aux portes des politiques et éventuels pour voir et s'ils pouvaient eux-mêmes faire remonter nos doléances auprès de des personnes concernées des responsables du ministère éventuellement justement pour les personnes qui regardent les lives est-ce que vous avez un numéro à communiquer s'ils peuvent vous venir en aide avec des choses qu'ils savent que vous ne savez pas vous pouvez nous communiquer ouais je peux toujours communiquer mon numéro s'il y a des gens qui veulent bien m'appeler un petit message de soutien c'est toujours bienvenu bon ben voilà c'est le 06 94 23 85 13 23 85 13 voilà n'hésitez pas donc si vous avez des informations et des conseils à lui donner on rappelle notamment que donc Jean c'est ça Jean a eu son camion brûlé lors des émeutes du 2 au 3 juillet du coup il ne peut plus travailler aucune possibilité d'avoir un dédommagement puisque apparemment le soutien qui avait été donné est uniquement accessible aux personnes de l'Hexagone donc les Guyanais ne sont pas apparemment concernés n'hésitez pas si vous êtes avocat si vous êtes juriste si vous pouvez lui donner un conseil ou voilà vous allez n'hésitez pas à l'appeler au News Radio sur Outremer News.fr !